bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous donner les explications de ce joli petit point voilà je vous le montre de plus près donc c'est le petit pull de stella allez je vous ai écrit bien sûr les explications pareil que sur le livre allez on y va j'en ai déjà fait quatre ans pour que ce soit plus facile alors premier rang toutes les mailles se tricote à l'endroit alors on va les tricoter tout à l'endroit donc je pense que pour ce point là pour les dames qui débutent ça va vraiment vous aider vous allez voir que c'est tout simple qu'il n'y a rien de compliqué allez je termine bientôt le rang voilà voilà pour le rang numéro 1 le rang numéro 2 une maille envers trois mailles envers sans ensemble à l'envers sans les lâcher un jeté et retricoter les trois mailles ensemble à l'envers donc ça c'est ce qui est à répéter donc une maille à l'envers trois mailles ensemble à l'envers sans les lâcher donc je les tricote mais je ne les lâche pas un jeté je passe mon fils autour de cette manière et je retricote mes trois mailles ensemble à l'envers voilà tout simplement je vous remontre on recommence la séquence une maille à l'envers trois mailles ensemble à l'envers sans les lâcher on tourne autour on fait notre jeu t et on retricote les trois mailles ensemble à l'envers je vous remontre encore une fois on recommence la séance la séquence pardon une maille à l'envers trois mailles ensemble à l'envers sans les lâcher un jeté et on retricote les trois mailles ensemble à l'envers et on termine notre rang par une maille à l'envers rang numéro 3 toutes les mailles se tricotent à l'endroit bien sûr vous devez avoir le même nombre de mailles qu'au départ si vous n'avez pas le même nombre ça veut dire qu'il ya une petite erreur de fait quelque part voilà un peu il est vraiment très joli ce petit modèle avec son chapeau son petit snood c'est un très joli ensemble voilà rang numéro 4 on commence par tricoter trois mailles à l'envers une deux trois et ensuite on va répéter trois mailles ensemble à l'envers sans les lâcher un jeté et retricoter les trois mailles ensemble à l'envers et une maille à l'envers alors trois mailles ensemble à l'envers sans les lâcher un jeté pareil on tourne comme ça autour de l'aiguille et on retricote les trois mailles ensemble à l'envers et on recommence trois mailles ensemble à l'envers on les tricote ensemble sans les lâcher le jeté et on retricote les trois mailles ensemble à l'envers une maille à l'envers et on termine le rang par deux mailles à l'envers voilà ce qui vous donne ce joli petit point j'espère que ce tuto va vous aider et je vous dis à bientôt pour les nouveaux abonnés vous avez le lien de mes livres dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications merci d'avoir regardé ce tuto à bientôt pour une nouvelle vidéo